Je connais particulièrement le spectacle vivant de Pipo Delbono, etc. J'ai trouvé qu'on ressentait fort son influence dans le film. Je ne sais pas comment ça s'est passé pendant le tournage, s'il y a vraiment beaucoup de conseils. En fait, Pipo, Yolande a pris son temps pour trouver le personnage d'Henri. C'est les handicapés mentaux. Un papillon, toi ? Oui. Mais comment ça fait pour voler les papillons ? Laisse-la tranquille, bébé. On a aussi une tortue. Oh, que gentil. C'est trop petit. Non, c'est pas trop petit. C'est parce que je suis enceinte. Elle prétend qu'elle a une relation avec vous. C'est préférable qu'elle ne vienne plus travailler ici. On a fait l'amour, toi et moi ? Mais si t'as fait ça, c'est pas l'Henri que je connais. C'est quoi l'Henri que tu connais ici ? Je ferme, je m'en vais. Je vais venir avec toi. Donc, Pipo, on lui a conseillé Pipo. Je crois que c'est Martin Provot, le réalisateur de Serafine, qui lui a dit que tu devrais aller voir le spectacle de Pipo Del Bono, etc. C'était de Paula Bataglia ? Ouais, ouais. Et donc, elle a été voir le spectacle et a adoré. Elle s'est dit que c'est un univers absolument formidable. Elle avait un peu peur de la rencontre. Elle s'est dit que tu sais, est-ce qu'il va être intéressé par le projet, etc. Et puis, en discutant de plein de choses, en fait, Pipo lui a raconté un peu sa vie, son parcours. Et il s'avère que son histoire personnelle ressemblait beaucoup au personnage d'Henri. Il a fallu que Yolande trouve ses marques aussi avec lui. Ça n'a pas toujours été... Je trouve ça. Ça a été long à démarrer. Puis en même temps, Pipo comprenait exactement le personnage. Alors, le tournage à Pontin-Vendin, dans le Pas-de-Calais. Comment vous avez trouvé l'accueil, justement ? Très chaleureux. En fait, c'est plutôt Frédéric qui était beaucoup sur le tournage. Moi, j'étais à beaucoup d'endroits. Et Frédéric, comme il a suivi le tournage et le repérage social, a fait tout. Donc, il peut être plus fourré que moi. Mais je trouve que les gens, ils étaient très chaleureux et accueillis. Sauf que toi, tu découvres la région ? Oui. Ouais, moi, je trouve que votre logo, il est très beau, d'ailleurs. Ça, ça va très bien avec la région. Celui qui a trouvé ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est le cœur de la région. C'est exactement ça. Je trouve que c'est le plus beau des logos de toutes les régions de France. En fait, c'est plus infime sur la ressemblance que la différence. C'est-à-dire qu'elle prend des personnages complètement opposés et elle essaie de voir ce qui peut les rassembler et les ressembler. Et de voir, en fait, par des petits détails, comme ça. Et elle s'est rendue compte que Rosette, c'est quelqu'un qui aspire à une vie normale, entre guillemets. Elle a envie d'une vie normale, de se marier, d'avoir des enfants. Et elle est sans cesse infantilisée. Elle retourne dans son foyer. On lui dit non. Il y a une barrière à ne pas dépasser. Et elle, elle voudrait dépasser cette barrière. Et Henri, lui, c'est un personnage qui connaît par cœur ce qu'est la normalité. Et qui a oublié ce qu'était un petit peu la folie, quelque part, d'une vie un peu plus folie dans le bon sens du terme. Et donc la rencontre, c'est ça. C'est Rosette va essayer de tirer Henri vers un peu plus d'extravagance. Voilà, d'extravagance. Vous avez écrit une main courante qui est déposée contre vous ? Une main courante ? Une main courante ? Une main courante ? Une main courante ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? – Sous-titrage FR 2021